Merci pour cette opportunité de présenter le programme main dans la main. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Oui, donc excellent. Juste avant de commencer la présentation, d'abord je veux dire que mon respect pour les conférenciers et conférencières vient de considérablement augmenter. C'est particulièrement stressant, donc allons-y. Donc, avant de débuter la présentation, simplement dire que ni moi ni Fanny n'avons aujourd'hui de conflits d'intérêts dans le cadre de cette présentation. Voilà, donc on est ici pour vous présenter le programme main dans la main. En fait, le programme main dans la main, on parlait d'initiatives, de programmes relativement nouveaux. Le programme main dans la main a quand même vu le jour en 2005, donc depuis près de 20 ans. Malgré tout, je pense que c'est un programme qui est très peu connu. Je ne sais pas, là, à main levée ou s'il y en a qui connaissent le programme main dans la main. OK. Quand même plus que je pensais, donc je trouve que c'est une belle nouvelle. En 2005, effectivement, il y a une collaboration entre la Direction de la protection de la jeunesse et le Centre hospitalier universitaire de Montréal, donc le CHIM, associé à des chercheurs, là, dont on voit le nom ici, là, Mme Chantal Lavergne ainsi que Pauline Morissette, qui ont mis, en fait, là, ce projet pilote-là en place. Il y avait des préoccupations partagées entourant la parentalité dans un contexte de consommation. Dans chacun des milieux d'intervention, il y avait des constats qui étaient faits, notamment, là, d'un point de vue de la Direction de la protection de la jeunesse. Ce qu'on se rendait compte depuis plusieurs années, c'était que pour les parents d'enfants 0-5 ans, il y avait quand même une forte prévalence au niveau des enjeux de consommation, jumelés, là, à des éléments de négligence, mauvais traitement, ainsi de suite. Donc, il y avait un intérêt particulier, là, à s'adresser à cette clientèle-là. Du côté du CHIM, aussi, là, ce qui était réalisé, là, c'était que, bon, parmi les mères, là, qui avaient un dépistage, par exemple, positif, mais parmi plusieurs de ces mères-là, bien, ça résultait en un signalement au moment de la naissance. Donc, l'idée derrière le projet main dans la main, en fait, c'était de pouvoir essayer de trouver une façon de collaborer le plus rapidement possible, d'éviter l'urgence et, donc, c'est ça, d'établir des liens étroits de collaboration entre le milieu hospitalier et la direction de la protection de la jeunesse. Donc, le projet, initialement, a débuté avec une équipe, donc l'équipe au sud, là, évaluation et orientation de la DPJ. Et le CHIM, par la suite, en 2010, là, comme on voit ici, là, il a été implanté dans deux autres centres hospitaliers, dont à Sainte-Justine ainsi qu'à l'hôpital Maison-de-Vrose. Bon. Éviter l'urgence, ça voulait aussi dire travailler en amont puis utiliser la grossesse qui est un changement identitaire, autant pour la mère que la future maman ou, en fait, je veux dire, futur parent pour être plus inclusif. Je vous rapporte probablement que plusieurs d'entre vous avez eu ou allaient avoir des enfants. Je veux dire, en ce moment, si vous en avez jamais eu, excusez, je ne suis pas très habituée à faire des présentations. Donc, je vous rapporte quand vous avez attendu des enfants. À ces moments-là, vous vous êtes fait des images dans votre tête quand vous attendiez l'enfant, quand papa aussi lui attendait un enfant. Donc, vous vous disiez, je vais bercer mon enfant, je vais lui chanter telle chanson, etc. Donc, déjà, quand bébé n'était pas encore né, on se faisait ces images-là. Puis, c'est aussi le cas des parents qui sont consommateurs. Donc, ils ont une nouvelle identité qui se crée et qui peut être un levier de changement au niveau des habitudes de vie. Donc, c'est ça. Puis, on veut l'utiliser avant l'accouchement, le plus tôt possible dans ce projet-là. C'est ça. Je parle plus vite. Donc, le partenariat novateur, donc le partenariat, le projet Mains dans la main, nous permet justement, en collaboration avec les parents, il nous faut qu'ils nous donnent leur consentement. On signe un document avec eux. C'est innovateur parce que l'enfant n'est pas né. Donc, normalement, la protection de la jeunesse intervient une fois que l'enfant est né. Mais là, l'enfant n'est pas né, puis on demande l'autorisation aux parents. Bien, est-ce que vous souhaitez travailler avec nous dans le cadre du projet Mains dans la main avec un intervenant de la protection de la jeunesse pour qu'on puisse travailler tous ensemble pour stabiliser votre situation dans l'intérêt de votre enfant au niveau de la sécurité et du développement pour que l'attachement se maintienne à votre enfance, pour le maintien auprès de vous à la naissance. Donc, c'était là-dedans que c'était innovateur. On encourage la mobilisation des parents dans le sens qu'on va travailler avec eux à trouver des solutions qui les correspondent. Puis aussi, bien, tu sais, des fois, bien, on peut leur proposer des solutions aussi. Des fois, ce sont un petit peu réticents, mais du fait que, justement, il y a un enfant au bout, bien, ça peut leur donner ce petit push-là. Puis, au final, bien, ils se rendent compte que, bien, oui, c'était l'aide dont j'avais besoin. Puis, ils sont bien contents une fois qu'ils ont leur bébé dans les bras. Donc, voilà. Donc, je vais poursuivre au niveau des objectifs du programme, en fait. Bien, parmi un des objectifs, c'est de s'assurer que les besoins au niveau de la sécurité, du développement du nouveau né vont être assurés au moment de la naissance et dans le futur. C'est un peu ce que Fanny mentionnait, là. L'idée, en fait, avec le programme main dans la main, c'est qu'on puisse intervenir en amont de la naissance. Donc, déjà, dans le cadre d'une rencontre, puis on va le voir plus tard dans le cadre de différents scénarios, c'est que la DPJ peut être interpellée. Il y a un intervenant. C'est toujours les mêmes intervenants, là, donc, qui travaillent en collaboration avec les mêmes TS, là, du côté du centre hospitalier. Donc, on va faire une rencontre commune au préalable, en fait, en amont de la naissance. Et à ce moment-là, déjà, on va aborder les conditions de vie de ces parents-là, la consommation, donc tout ce qui pourrait, en fait, compromettre la sécurité ou le développement de l'enfant à naître. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, l'idée, c'est de créer des conditions propices à la naissance de l'enfant. Évidemment, un des objectifs, c'est aussi de diminuer le stress qui entoure, bien, l'implication de la DPJ. On n'est pas dupes. On sait que la DPJ, bien, pour plusieurs, et en fait, la grande majorité, c'est aussi signe d'anxiété, c'est très anxiogène. Donc, le fait de voir l'intervenant avant d'accoucher, le fait de connaître un peu comment le processus d'évaluation va se dérouler, bien, des fois, ça aide à atténuer les barrières, les résistances des clients qu'on a, et aussi un peu d'aller baisser justement la crainte par rapport à les enjeux de consommation, il y a une honte, une culpabilité dans le contexte de la parentalité. Donc, diminuer ce stress-là, puis ça rejoint le prochain point, là, favoriser un attachement sécurisant. Donc, on sait que l'attachement, là, se développe de notre point de vue, là, dès l'annonce, en fait, de la grossesse, dès que le parent sait, là, qu'il va être parent, il y a déjà un lien d'attachement qui se crée. Donc, le fait de diminuer ce stress-là, bien, ça favorise effectivement un attachement qui est sécurisant, et soutenir le développement des capacités parentales, donc, évidemment, de concert avec le milieu hospitalier. Pour plusieurs des parents qu'on va rencontrer, c'est une première expérience de parentalité, donc, puis souvent, à la naissance de l'enfant, c'est là qu'ils sont appelés à, justement, développer leurs compétences parentales, mais c'est aussi le moment où les DPJ vont intervenir et qu'ils vont se sentir observés, évalués. Donc, voilà, c'est de les soutenir, là, d'avoir une approche, je vous dirais, plus humaniste, là, auprès de ces parents-là. Juste rajouter par rapport au développement des capacités parentales, au postpartum, mais oui, ils vont se sentir observés, mais ils vont être supportés là-dedans, puis ils vont être valorisés dans leur capacité parentale, ce qui va justement leur donner de l'empowerment. Ça fait que ça, c'est positif aussi, puis c'est quelque chose qu'on rapporte par la suite. Donc, au niveau de la clientèle cible, je pense que vous l'avez quand même compris, là, mais je vais juste faire un vite survol. Donc, les personnes qui sont, qui peuvent faire partie du programme « Main dans la main », d'abord, on parle de personnes seules ou un couple qui attendent la naissance d'un enfant, dont leur situation est susceptible d'être signalée en raison, justement, d'enjeux de consommation. Il faut vraiment qu'il y ait cet enjeu de consommation-là pour participer au programme « Main dans la main ». Souvent, il va y avoir d'autres enjeux au niveau santé mentale, par exemple, mais il faut vraiment que l'enjeu de consommation soit là. Il faut qu'on ait un accord volontaire, là, évidemment, des parents, pour qu'on puisse aller les rencontrer avant l'accouchement. On va parler aussi, là, qu'il y a des inquiétudes, bien, puis ça rejoint un peu l'autre point, là, mais il y a des inquiétudes qui sont soulevées quant à la sécurité et le développement de l'enfant en aide. Donc, ce qu'on se dit, c'est que la consommation qui a été jugée abusive dans le cadre du dépistage qui est fait, soit par le suivi obstétrique, par l'ATS à l'hôpital ou par les partenaires qu'on a dans la communauté, nous amène à se questionner puis grandement s'interroger sur la sécurité et le développement de l'enfant quand il va naître. Donc, voilà, c'est, je vous dirais, la clientèle cible. Donc, au niveau du CHUM, c'est ça, c'est de débiciter, nos responsabilités à nous, c'est de débiciter la consommation d'obstitances psychoactives abusives chez les futurs parents, mais on ne fait pas ça tout seul, les travailleurs sociaux dans notre tour d'ivoire. Nous, les raquettes, nous viennent des médecins en clinique obstétrique, de nos partenaires comme le rond-point, du post-partum quand, par exemple, les patientes se présentent en Nanté-partum. Donc, c'est là qu'on nous dit, ah, bien, au niveau de la consommation, on se pose des questions, mais là, on s'en va voir les patientes puis on s'en va voir leur, un, leur consommation, si effectivement, il y a un questionnement à avoir, puis deux, par la suite, bien, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que, est-ce que, par le deuxième point, est-ce qu'il y a d'autres enjeux psychosociaux aussi aux alentours, au niveau du logement, au niveau, est-ce qu'il y a de l'avance conjugale, bien, est-ce que le réseau est adéquat, soutenant, bref, évaluation du fonctionnement social, puis est-ce qu'il serait intéressé, est-ce qu'il serait intéressé au programme Mène à la main? Ce n'est pas un programme qu'on va nécessairement y aller d'emblée, là, comme je vous dis, la consommation, il faut qu'elle ait été jugée problématique, c'est un autre volet, et donc, par la suite, on accompagne les parents dans un suivi, donc, quelle solution, quel suivi ils souhaitent mettre en place? Est-ce qu'ils sont intéressés, par exemple, à Portage? Est-ce qu'ils sont intéressés à ce qu'on les aide par rapport à l'aide sociale? Est-ce qu'ils ont des formulaires à remplir par rapport à des certificats médicaux? Tout ça, au niveau de l'organisation, les FBB, est-ce qu'ils ont commencé à regarder ça? Donc, on va les soutenir là-dedans, puis on va les réseauter dans la communauté également, pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Donc, ça, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec eux. Puis, finalement aussi, donc, on signale à la naissance, puis on fait bien mention que c'est dans le cadre du programme Mains dans la main. Et on continue de collaborer avec l'intervenant de la protection de la jeunesse au post-partum. Donc, l'information continue de véhiculer parents, intervenants et CHUM pour que tout le monde sache où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi les conditions aussi de la patiente. Mais évidemment, nous, on fait la courroie de transmission. Puis, nous, dans le fond, avec la patiente, on essaye le plus possible de faciliter son séjour au post-partum. Des fois, on a des patientes en TAO. Ça fait que le bébé doit faire du sevrage en néonatologie. Donc, là, bien, c'est plus long. La patiente doit rester dans notre unité néonatologie. Eh bien, mais elle est faite pour justement que les bébés soient dans le noir, le moins de bruit possible. Pour les bébés, c'est excellent, mais pour les parents, ça peut être lourd. Donc, on les supporte là-dedans aussi. Donc, voilà, ça, c'est un autre aparté. Voilà. Donc, du côté de la protection de la jeunesse, bien, notre premier mandat, nous, on est initié, là, effectivement, par le CHUM. Quand il y a un consentement qui est signé, on va, dans le cadre, on va voir le scénario privilégié, là, dans la prochaine diapositive. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aller rencontrer le client, donc, avant qu'il accouche. Donc, dans le cadre de cette rencontre-là, des fois, qu'il peut survenir quatre mois avant la naissance, trois mois avant la naissance, elle va se faire de façon conjointe avec la TS du centre des naissances. C'est un premier contact qu'on établit. Donc, généralement, dans le cadre de ce contact-là, nous, on n'a pas de mandat, quand même, au niveau de la protection de la jeunesse, d'intervenir. Donc, on ne peut pas prendre de notes. On va là pour se présenter. Je vous dirais qu'on présente comment va se dérouler l'évaluation au moment du signalement, mais aussi pour atténuer, comme je disais tantôt, les résistances. Par expérience personnelle, je vous dirais que souvent, les parents ont une image, pour ceux qui ne connaissent pas la DPJ, d'intervenants où on n'est pas très bien dépeints. Donc, des fois, par exemple, mon expérience personnelle, de me voir arriver, ça a quand même diminué les résistances ou les craintes qu'il pouvait y avoir. Et bien voilà. Donc, d'avoir un échange un peu plus cordial. Et dans cette rencontre-là, c'est un peu moins nous, la DPJ, qui menons l'entrevue. C'est vraiment plus la traverse sociale du centre hospitalier. Donc, c'est un premier contact qui est rassurant. C'est sûr qu'on aborde la consommation. Déjà, on essaie, comme on disait, d'éviter d'arriver en urgence à l'hôpital. Donc, puis ultimement, de mobiliser le parent le plus rapidement possible, ça pourrait mener à une non-rétention d'un signalement ou ultimement de ne pas signaler du tout la situation de cet enfant-là parce qu'on a su référer vers des services dans la communauté, vers des services en toxicomanie. Ça fait un filet de sécurité qui est suffisant. Donc, voilà. Ou encore de pouvoir déjà envisager un projet de vie des proches, un réseau au moment de la naissance s'il y a une urgence. S'il y a une urgence, évidemment, au moment de la naissance, on procède à l'évaluation du signalement en bonne et due forme de notre côté. Puis, on détermine le projet de vie de cet enfant-là. Le scénario 1, c'est le scénario qu'on privilégie le plus possible. Celui qu'on a rencontré la femme alors qu'elle était enceinte, puis qu'on a contacté le programme Main dans la main à quelques mois de grossesse, qu'on a rencontré par la suite avec la protection de la jeunesse, le CHUM et la femme, puis qu'on a fait les suivis par la suite. Donc, ça, c'est le scénario qu'on privilégie, puis qui est vraiment dans l'essence du programme où est-ce qu'on est en prévention, qu'on veut aider le plus possible la maman à maintenir son attachement de stabilité, puis à rencontrer la protection de la jeunesse, puis à diminuer le stress. Donc, ça revient un peu au même à ce qu'on a tout rencontré, tout expliqué tout au long de la rencontre. Je ne pense pas que je vais me répéter là-dessus. Pour les deux autres scénarios, évidemment, on n'a pas la chance de faire signer un consentement à tous les parents qui ont un suivi dans lequel il y a eu un dépistage de consommation abusée. Donc, il y a le scénario 2 où est-ce qu'ultimement, si un parent qui va arriver par exemple au CHUM va accoucher, donc que ce soit un parent qui n'avait pas suivi de grossesse ou encore qui avait refusé le consentement à participer à la main dans la main. Par contre, on va quand même intervenir, je prends l'exemple du CHUM parce que je vous dirais que c'est le milieu hospitalier avec lequel on travaille davantage et on a le plus de cas, mais on va quand même travailler selon la philosophie du programme de main dans la main. C'est-à-dire qu'on va faire quand même la rencontre à l'unité post-partum pour aborder le signalement en présence de la travailleuse sociale. Donc, déjà, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas la travailleuse sociale des fois de l'unité depuis très longtemps, c'est quand même une figure qui est davantage connue. Donc, le scénario 2, malgré qu'on n'a pas pu rencontrer en amont de la naissance, on va quand même faire les rencontres de façon commune. Puis, le scénario 3, en fait, ça, ça concerne plus la direction de la protection de la jeunesse, mais on a des situations effectivement de fratrie, par exemple, des mères qui ont déjà, des parents qui ont déjà d'autres enfants. Il y a des enjeux de consommation et on sait qu'ils vont donner naissance à d'autres enfants. Donc, malgré le fait qu'ils soient connus par nos services, ça n'empêche pas qu'on peut effectivement les référer pour participer au programme main dans la main et donc déjà qu'ils puissent bénéficier d'un suivi de grossesse. On peut déjà faire des rencontres avec l'intervenant à l'évaluation pour justement permettre d'atténuer les résistances. OK. Donc, on arrive vers la fin. Donc, on est sur les bienfaits du programme. Donc, pour les professionnels, c'est sûr qu'on a une expertise qui est partagée. Je pense que le milieu hospitalier, les TS du CHUM ont beaucoup de compétences. On a les nôtres également du côté de la protection de la jeunesse. Donc, c'est une expertise qui est partagée. Il y a une meilleure gestion du risque, évidemment. Je pense qu'en tant qu'intervenant, pour la protection de la jeunesse, quand on arrive et qu'on peut compter sur le support du milieu hospitalier, en fait, c'est partagé. Donc, le poids est réparti. Évidemment, il y a quand même une plus grande fluidité dans les échanges, les informations. Ça, on le voit. Je vous dirais que comparativement à d'autres centres hospitaliers où on n'est pas avec main dans la main, c'est beaucoup plus facile parce que c'est toujours, je vous dirais que dans les équipes à l'évaluation, trois ou quatre intervenants qui sont les mêmes à travailler dans le programme main dans la main. Et c'est la même chose du côté du CHUM. Donc, on finit par développer ces liens-là. Puis, il y a une proximité au niveau de l'intervention. Puis, en fait, ultimement, ça nous permet d'éviter d'intervenir en urgence. Pour les parents, je pense qu'on en a parlé au cours de la rencontre, mais pour en avoir rencontré des parents, oui, comme l'a dit Mickaël, ça peut être stressant, la DPJ, mais les parents, les futurs parents ne sont pas dupes. Ils peuvent le savoir que justement leur situation est très fragile, puis qu'un signalement à la DPJ peut être fait. Fait que de travailler en amont, justement, puis de se dire qu'on veut les aider, puis on peut les aider, ça les aide à atténuer ce stress-là, puis à potentiellement pouvoir s'attacher plus facilement avec cet enfant-là, puis avoir potentiellement un futur avec ces enfants-là. Donc, il y a une volonté de se mobiliser. Je ne dis pas que c'est magique, mais ça a cette opportunité-là, ce programme-là, de pouvoir justement voir cette mobilisation-là auprès des parents, puis d'offrir cette possibilité de s'attacher à ces enfants-là. Donc, la stabilité dans l'intervention aussi. L'intervenant qui vient, comme l'a dit sans rien, c'est l'intervenant qui vient au postpartum. Ça aussi, c'est très rassurant pour le parent de savoir que ça va être quelqu'un de connu. Donc, c'est ça. J'ai vu des avantages dans ma pratique. Donc, voilà. Partenaires principaux. Donc, j'en ai glissé quelques-uns pendant qu'on parlait. Notre programme Rond-Point, c'est un très gros partenaire. Il nous réfère plusieurs patientes. Pas qu'elles sont toutes dans le programme main dans la main, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très gros partenaire du CHUM. Dans la rue aussi, le programme CRAN, donc portage mère-enfant, puis le centre de réadaptation dépendance. On voulait simplement les nommer pour dire qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Fanny. Merci Mickaël pour votre belle présentation. Donc, bonjour. Je m'appelle Éric Gascon. Je suis à la base travailleur social de groupe. Et là, vous me sortez un peu de ma zone de confort parce que je compte et je crois que vous êtes plus que huit. Je suis spécialiste en activité clinique au programme dépendance du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, parfois aussi appelé le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Et parmi mes mandats, et c'est pour ça qu'on m'a invité, je crois, aujourd'hui, j'ai soutenu le développement de la pratique de groupe dans notre programme. Je vois des anciennes collègues et des collègues actuels qui ont contribué au développement de cette pratique de groupe-là. Puis, je tiens à vous souligner parce que moi, j'ai toujours dit que pour démarrer ne serait-ce qu'un seul groupe, bien, ça prenait un autre groupe d'acteurs derrière pour permettre le développement de ce groupe-là parce que des groupes, c'est toujours un projet collectif, qu'on ne démarre jamais ça tout seul et ça prend plusieurs acteurs. Donc, si c'est le cas pour un seul groupe, imaginez quand on essaie de développer 30 à 40 groupes simultanément pour rejoindre en tout temps plus de 400 usagers, ce seulement pour nos services à l'externe. Ça demande un très grand nombre d'acteurs. Donc, je voulais souligner les dizaines et les dizaines d'acteurs intervenants, chefs de services, co-ordaux professionnels et j'en passe, qui ont contribué au développement de ces services-là. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais j'ai des excuses, par contre, à vous faire. Quand les gens de l'ESCODI m'ont approché, ils m'ont dit « on recherche des pratiques innovantes », puis je me suis dit « oh my God », moi qui fonctionne sur une idée qui date peut-être depuis la nuit des temps, j'avais de la misère à assimiler ça à une pratique innovante qui est celle que, de tout temps, les gens se sont aidés en aidant les autres. Ça fait que c'est une très vieille idée que j'aime ramener au goût du jour parce que, pour moi, c'est une idée qui est porteuse de sens. Porteuse de sens pour moi comme intervenant, et je crois que ce l'est aussi pour mes collègues, porteur de sens aussi pour nos usagers et nos organisations. Donc, j'ai voulu vous parler aujourd'hui spécifiquement de l'aide mutuelle comme ingrédient central dans le développement des services de groupe qui a eu cours dans notre programme de dépendance. Déjà, juste une petite mise en contexte, peut-être que vous le savez déjà, mais dans les dernières années, les services du Centre de réadaptation en dépendance ont subi des mutations importantes qui ont eu pour effet de partir d'une organisation qui était plutôt centralisée, qui offrait des services principalement dans un ou deux lieux avec une approche par programme, à une approche plus décentralisée avec de nombreux points de service un petit peu partout sur l'île de Montréal, donc à la création de nouvelles équipes externes avec une approche davantage par population plutôt que par programme. Puis, je pense qu'on a voulu, dès le départ de ce mouvement-là, mettre au cœur de ces nouveaux points de service-là, l'intervention de groupe. Puis, on pourra voir aussi pourquoi on le faisait. J'imagine qu'il y a toujours pas loin derrière des idées économiques. Puis, moi, je ne déteste pas l'idée que l'intervention de groupe ait un petit côté économique parce que ça encourage nos dirigeants à développer ce genre de pratiques-là, à nous permettre de regrouper, de mettre ensemble des gens qui partagent des buts communs, des aspirations communes. Puis, après ça, bien, ça nous appartient de faire un travail qui a de l'allure puis qui a du sens. Donc, on a voulu mettre au cœur de ces points de service-là l'intervention de groupe. Comme à beaucoup d'autres endroits, l'intervention de groupe peut-être était davantage vécue comme une espèce de bonus. Ce n'était pas nouveau, l'intervention de groupe dans nos services. Ça avait toujours eu lieu, mais c'était comme un petit à côté. C'était le petit chausson avec ça du McDo. Quand on a eu le repas principal, on pouvait avoir un petit quelque chose de plus à côté. Bien, notre souhait, c'était de faire de l'intervention de groupe une modalité qui pouvait être considérée comme une modalité principale de réadaptation. Puis, ce que ça permettait, c'était d'avoir au cœur de nos équipes, bien, des groupes. Puis là, c'est là, pour moi, l'idée d'aide mutuelle arrive en ligne de compte parce que des groupes basés sur l'aide mutuelle, bien, ça nous permet d'avoir au cœur de nos services des groupes où les gens qui y participent ne sont pas l'objet d'intervention, ne sont pas là comme des participants passifs à recevoir des informations bien que très pertinentes qui sont distribuées par des intervenants compétents, mais de véritables acteurs. Ça fait qu'on en parle de plus en plus. On est de plus en plus conscients de l'importance de la participation des usagers, non seulement dans leur propre démarche, mais dans toutes les dimensions de nos organisations. Bien, d'avoir au cœur de nos services des groupes où les usagers sont non seulement là pour répondre à leurs propres besoins, mais qui sont aussi là pour aider les autres. Bien, on a là de véritables acteurs, non pas seulement pour leurs propres démarches, mais aussi pour celles de leurs collègues. Donc, ça nous permet de remettre dans les équipes des lieux pour recréer un tissu social. On en parlait ce matin, comment le tissu social a été malmené pendant le temps de la pandémie, où cette préoccupation-là pour le tissu social de nos usagers, puis bon, Leslie, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de citer un peu ce qu'elle me disait tantôt à la pause, où on s'aperçoit aussi dans nos équipes de l'effet qu'un groupe peut avoir sur le sentiment d'appartenance que les usagers peuvent avoir avec notre propre service. Donc, voilà. Ça fait qu'on a essayé de mettre au cœur de nos points de service externe, mais aussi de nos services avec hébergement. Ça fait que peut-être que j'aurai le temps d'entendre tout, on verra le temps qui me restera, pour en parler un peu plus. Mais aussi des groupes dans des endroits un peu improbables, où on ne s'entend pas nécessairement en retrouver. Je vois mon ancienne gang du STMU. Donc, de faire des groupes sur des unités hospitalières de toxico et de médecine urbaine à l'hôpital Notre-Dame, avec des gens qui dorment parfois à côté, sous le poteau de soluté, mais qu'on réunit, qu'on permet de faire sortir des chambres, puis que les gens y comprennent un peu plus pourquoi ça crie d'un bord à l'autre, qu'ils comprennent un peu plus ce qui arrive à tout le monde. Je pense à la gang de relais à Richard, Guillaume, qui persévère à maintenir, malgré les défis qu'on peut rencontrer dans une clinique TAO, bas seuil, de vouloir maintenir un lieu de soutien en groupe pour les usagers. Donc, l'aide mutuelle, on n'a pas inventé ça, c'est un concept important, en particulier en travail social de groupe, qui a cours depuis de très nombreuses années, qui a démontré son efficacité pour favoriser, encourager le changement. Donc, je veux juste passer ça rapidement, là, mon point n'est pas d'essayer de faire un tour exhaustif du concept d'aide mutuelle, mais peut-être juste vous dire, bien, qu'est-ce que ça change quand on travaille avec une perspective d'aide mutuelle? Bien, la première chose qui change, je pense, c'est notre façon de percevoir les usagers. Donc, au lieu de les percevoir uniquement comme des gens qui ont des besoins, des déficiences, on les perçoit comme des gens qui ont une expérience, des compétences qui peuvent être utiles pour les autres. Donc, évidemment, les gens se présentent au groupe pour répondre à leurs propres besoins, mais se rendent compte, pour une fois, que leur vécu, leur expérience est valorisée et peut être utile aussi pour les autres. Donc, on ne les voit pas seulement comme des aidés, mais aussi comme des aidants. Pour moi, ça, c'est le premier game changer. Le deuxième, bien, c'est notre perception à nous comme intervenants, ce qui peut être parfois un peu insécurisant, de dire, bien là, je suis vraiment aidant, si je veux juste aider les gens à s'aider, c'est-tu vraiment ça ma job, j'ai-tu vraiment fait tout ce que je pouvais? Mais je compare ça parfois au chef d'orchestre. Sa job, ce n'est pas de jouer lui-même la musique. Sa job, c'est de faire en sorte que l'orchestre travaille ensemble à partir d'une certaine partition. Donc, on pourra y revenir, ça. C'est peut-être des fois le préjugé qu'on a par rapport à l'aide mutuelle, ça va aller partout, dans tous les sens, ça n'a pas de direction, on fait n'importe quoi. Donc, le chef d'orchestre conduit son orchestre avec une certaine partition, mais la musique, elle ne vient pas du chef d'orchestre, elle vient de l'orchestre de lui-même. Donc, l'intervenant ne se perçoit plus comme la seule personne aidante, ni même peut-être comme la principale personne aidante à l'intérieur du groupe, mais perçoit que c'est le groupe en entier, avec les dynamiques d'aide mutuelle qui vont se mettre en place, qui vont être les principales sources d'aide. Donc, comment faire émerger l'aide mutuelle? Je pourrais vous en parler bien plus longtemps, mais mettons qu'on se concentre juste là-dessus, en favorisant un sentiment de communauté, du « we-ness ». Puis ça aussi, parfois, c'est un peu inquiétant pour les intervenants de dire là si les usagers se mettent à interagir entre eux autres, à parler directement les uns avec les autres, il risque de se passer des choses. Effectivement, mais je trouve que souvent, on prend beaucoup de… on met beaucoup d'énergie à s'assurer qu'il ne se passe rien, puis souvent, on réussit assez bien et il ne se passe rien. L'autre préoccupation constante qu'on doit avoir, si on veut citer l'aide mutuelle, c'est de rechercher les forces, de rechercher les compétences. Les gens sont bons dans quoi? Comment les forces d'une vont pouvoir être utiles pour l'autre? Donc, c'est cette recherche-là, c'est une approche résolument centrée sur les forces. Puis, voilà, la troisième façon de faire émerger l'aide mutuelle, c'est d'être vraiment conscient de ce que je vous disais tantôt par rapport au rôle, notre rôle à nous comme intervenants, comme intervenantes, de catalyser l'aide mutuelle plutôt que de se voir comme la personne de qui doivent provenir toutes les informations, toutes les connaissances. Donc, je voulais juste vous le mettre parce que je l'entends souvent dire « Ah, l'aide mutuelle, ça c'est bien, même si ça se pose pour les groupes de soutien ». Ça dénote un peu parfois notre opinion des groupes de soutien ou des groupes par et pour. Mais en fait, l'aide mutuelle, c'est bon dans tous les types de groupes. En fait, les gens, ils peuvent s'aider dans des directions différentes. Les buts des groupes peuvent changer, mais pour moi, l'ingrédient magique d'aide mutuelle peut perdurer. Donc, je voulais juste vous présenter rapidement, puis ce n'est pas le but de la présentation, la structure des services de groupe qu'on a actuellement pour nos services en externe. C'est une structure assez classique dans le fond. Je pense que je vois des anciens collègues de virage d'un peu partout. Vous allez reconnaître la même structure de groupe qui est offerte, donc avec des groupes de réadaptation, donc avec des groupes dont le but est de soutenir la modification des comportements. Donc, on peut s'aider à modifier des comportements. Et c'est des groupes qui ont aussi une structure qui est assez classique au niveau de groupes éducationnels. Donc, c'est des groupes dans lesquels il va y avoir des activités dans le but de développer des habiletés et des compétences, comme les autres groupes qu'on peut faire. C'est aussi, et ça parfois aussi, on l'associe moins à l'aide mutuelle. C'est des groupes pour lesquels on a développé des manuels. On a écrit plus de 1000 pages de manuels pour l'ensemble des groupes qu'on a fait. Donc, oui, on a produit des manuels. Mais dans ces manuels-là, l'accent n'est pas mis sur l'information, les connaissances à transmettre. Donc, l'accent est davantage mis sur des activités, des moyens de faire émerger entre les participants leurs compétences, leurs expériences pour mettre ça en commun. Donc, voilà. Puis, vous voyez aussi qu'on a effectivement ajouté des groupes de soutien. Donc, les groupes de soutien, pour nous, avaient pour but, entre autres, de casser un peu cette vision-là un peu linéaire, que dans une démarche, il y a un début avec l'engagement, puis une période de travail avec le changement, puis une autre avec la consolidation. On sait bien que la vie ne fonctionne pas comme ça. Puis, on souhaitait avoir des groupes de soutien qui ont pour but d'aider les gens à faire face aux hauts et aux bas de démarches de réadaptation et pour lesquels ils sont les bienvenus de la première à la dernière journée de leur démarche, où cette entraide-là peut s'installer entre des gens qui viennent tout juste de débuter la démarche et des gens qui y sont depuis plus longtemps. J'ai aussi en arrière de la tête, pour ce type de groupe-là, la réalité des usagers qui ont un parcours plus chronique. Donc, un commentaire qu'on avait souvent des usagers, c'est de dire, moi, je ne veux pas y aller au groupe parce que je l'ai déjà eu, ce cours-là. Donc, j'ai déjà eu la matière, j'ai déjà eu ces informations-là. Bien, animer les groupes de la façon dont je vous parle, bien, ça permet pour les personnes qui y participent d'avoir à chaque fois une expérience nouvelle. Parce qu'on va peut-être parler du même thème, mais ça ne sera jamais la même chose parce que les gens qui y participent n'auront pas nécessairement la même expérience, n'auront pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes réalités, puis l'expérience peut être renouvelée à chaque fois. Peut-être un petit clin d'œil pour le groupe CamSex, qu'on a développé aussi depuis deux ans. Donc, ça nous permettait d'offrir des groupes de soutien aussi, à parier, pour répondre aux besoins spécifiques de certaines populations, besoins qui, avouons-le, étaient assez mal répondus dans les autres services. Puis, pour moi, ce groupe-là en particulier est une illustration que, quand on fait de l'intervention de groupe, on se fait parfois prendre au jeu, où on a l'impression que nous sommes là pour aider nos usagers à se transformer. Puis, on s'aperçoit, avec des groupes, entre autres, pour les hommes qui pratiquent le CamSex, ce qu'on a fait après des discussions avec les gens de la communauté, bien, on s'aperçoit que de faire ces groupes-là, bien, les usagers ont aussi participé à nous transformer, nous, comme organisation. Puis, pour moi, ça, c'est le vrai sens de la solidarité, en fait. C'est cette idée-là qu'on travaille ensemble pour se transformer l'un l'autre. Puis, je crois qu'il n'y a pas grand-chose par l'intervention de groupe qui nous permet cette interface-là. Je veux peut-être juste finir là-dessus, hein, sur, bien, comment ça se manifeste, comment on peut voir ça, l'aide mutuelle à l'intérieur de nos groupes. On conçoit facilement que, dans l'intervention de groupe, bien, il peut y avoir du partage d'informations, puis les gens peuvent se soutenir, mais parfois, on voit mal comment les groupes peuvent être aidants de d'autres façons. Bien, les groupes peuvent être aidants de différentes façons. Bien, les groupes, c'est aussi un endroit où on peut confronter nos idées. Un endroit où quelqu'un va nous dire, moi, c'est drôle, mais je ne vois pas ça de même, je vois ça autrement. Puis là, ça nous oblige tout d'un coup à repenser à nos affaires, puis à se requestionner. On s'entend beaucoup mieux d'habitude quand on pense pareil, mais on change moins. Donc, quand on ne voit pas pareil, on s'entend un peu moins, mais on a possibilité de changer plus. Moi, j'ai vu ça beaucoup avec des groupes de parents. Moi, c'est pareil, pareil, on dirait qu'on a le même enfant, pareil, pareil. Mais quand on retourne chez nous, on ne voit pas nécessairement la situation de façon différente. Mais quelqu'un dit, ah, c'est drôle, moi, je ne suis pas d'accord. Là, ça nous oblige à repenser un peu nos affaires, puis voir s'il n'y aurait pas d'autres façons de faire ça. Donc, le soutien émotionnel, évidemment, de discuter de sujets tabous. Les sujets tabous, ce n'est pas les sujets le fun, c'est les sujets que vous autres n'ont plus, vous n'avez pas envie de parler. Le fait de se sentir tous et toutes dans le même bateau, de sentir qu'on partage quelque chose qui, non seulement, ça diminue le sentiment de honte, mais que ça nous permet aussi de se questionner sur, ben, coudonc, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du robinet pour qu'en 2023, nous soyons plusieurs à vivre des situations semblables, de venir questionner les enjeux peut-être plus structuraux auxquels on est tous confrontés. C'est des groupes dans lesquels on se sent responsable de ce qui va se passer. On n'a pas l'impression que c'est les autres qui doivent être aidants, mais que c'est nous qui devons l'être les uns pour les autres. C'est des groupes dans lesquels on va pouvoir résoudre ensemble des problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du co-développement, mais un peu avec cette idée-là, que même si on se sente sur le problème de quelqu'un, on est tous en train de réfléchir à nous autres quand on vit quelque chose de semblable, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un lieu où on ne veut pas juste discuter, mais qu'on essaye des patentes, on expérimente ensemble, live, ne serait-ce qu'oser prendre la parole, s'affirmer, prendre davantage notre place dans un groupe. Et c'est des endroits où, grâce au groupe, on va se sentir capable de faire des affaires qu'on n'aurait jamais pensé être capable tout seul. Donc, c'est cette idée-là qu'on essaie de plus en plus de mettre au cœur de nos services. J'espère qu'on est loin de se comporter comme des parvenus parce que je pense qu'on est un peu comme nos usagers. On essaie toujours très fort, on réussit toujours un peu, rarement complètement, mais qu'on ne lâche pas et qu'on continue de poursuivre cette idée-là pour que l'aide entre les participants, que nos usagers soient des acteurs, des fournisseurs d'aide à l'intérieur de nos services et que ça ne nous appartienne pas juste à nous comme intervenants. Je vous remercie pour ça. Bonjour. C'est bon comme ça? Parfait. Donc, moi, c'est Chloé. Je suis infirmière assistante au supérieur immédiat au CISSS de l'Outaouais pour l'équipe de proximité. Geneviève Béchamp, infirmière clinicienne à la Clinique Parachute dans le traitement TAO. Nous, on est ici pour vous parler de tapage, mes versions Outaouais, qu'est-ce qu'on a fait pour notre projet d'employabilité à Basseuil, pour notre clientèle en situation d'itinérance, mais également pour les gens qui présentent un trouble de l'usage d'opioïde. Et on n'a aucun conflit d'intérêt, l'autant moi et Geneviève, en lien avec la présentation. Donc, pour faire une mise en contexte, en juillet 2021, on a commencé à regarder, excusez-moi, à développer un projet d'employabilité pour notre clientèle en situation d'itinérance, parce qu'en Outaouais, on a quand même plusieurs organismes qui font de la réinsertion socio-professionnelle, mais on n'avait pas de programme très bas seuil adapté à notre clientèle. Souvent, la marche était un petit peu trop haute pour des passes-actions, par exemple, ou des services d'accompagnement. Donc, on a commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, pendant nos recherches, bien, justement, on a découvert le tapage Travail alternatif payable à la journée, qui a été développé ici à Montréal par Spec de Rue. Donc, à l'hiver 2022, on a rencontré l'organisme Spec de Rue pour qu'ils viennent nous expliquer un peu comment qu'eux, ils ont pu mettre en place au quotidien leurs projets. À la rencontre, on avait également une organisatrice communautaire du réseau qui était là pour prendre les informations, puis par la suite, on s'est dit, OK, ça serait bien, il y a quelque chose qu'on peut faire, mais il faut le faire avec un organisme communautaire si on veut passer au travers certains enjeux qu'on avait, qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, on a approché l'organisme Réseau Ottawa qui fait de l'insertion socio-professionnelle. Et puis, un an, en juillet 2022, fait qu'un an après avoir commencé à penser à cette idée-là, bien, on avait déjà notre premier plateau de tapage qui a débuté. Donc, l'organisme Réseau Ottawa, insertion socio-professionnelle, c'est, comme on vous a dit, l'organisme qui a été choisi pour établir le partenariat. Eux offrent déjà auprès des personnes sans emploi et qui présentent des problématiques multiples pour favoriser l'insertion socio-professionnelle. Ils font de l'évaluation, de l'accompagnement, de la formation par le biais de différents programmes. Donc, ils ont choisi d'ajouter tapage à leur offre de services. Tapage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est pour travail alternatif payable à la journée. Donc, ça a été mis sur pied en 2000 par l'organisme Spectre de rue pour offrir une alternative au métier de la rue. C'était axé surtout sur la clientèle jeunesse. C'était des plateaux de travail qui étaient souvent de source de nature manuelle, des travaux qui étaient ponctuels. C'est organisé sous forme de plateaux de travail. Les gens étaient rémunérés en argent comptant à la fin de la journée. Puis, le projet a été utilisé ailleurs au Québec et même exporté en Europe. Comment est-ce qu'on a fait pour implanter Tapage en Outaouais? Comme on vous l'a dit, on s'est associé avec l'organisme Réseau Outaouais. On a commencé par choisir deux milieux dans lesquels on pourrait faire des plateaux de travail en individuel. On vous nomme ici les différents volets qu'on va vous détailler un petit peu plus tard. Puis, en parallèle avec les choix de nos milieux, Réseau Outaouais a commencé à mettre en place des plateaux de travail en groupe. Ensuite, Réseau Outaouais est venu présenter le projet Tapage à nos deux équipes. Puis, les équipes ont eu un très grand intérêt. Donc, ça a comme donné des ailes au projet. Ensuite, on a créé un comité clinique et on a commencé à faire du recrutement de participants, mais sous forme de projet pilote. On a décidé de ne pas aller faire de la publicité en grande pompe dans les milieux pour être capable de s'implanter doucement puis pouvoir faire face aux défis. Donc, ici, on a un peu le mécanisme de fonctionnement de Réseau Outaouais. On voit que dans la colonne du milieu, ils ont vraiment inséré les volets du programme Tapage à leur offre de service. On voit que dans le haut, la présélection des usagers se fait au sein du CISO. Ici, c'est marqué CRDO, mais c'est vraiment CISO. Donc, nos deux milieux viennent trouver les participants. Puis ensuite, les participants sont insérés dans un des volets. Puis, c'est par le biais du comité clinique que les usagers peuvent soit rester dans le volet 1 ou dans le volet dans lequel ils sont confortables ou changer d'un plateau à l'autre ou même sortir du projet Tapage pour aller dans les autres programmes de Réseau Outaouais. Ça peut même également être une fin de service si jamais les usagers réalisent que ça ne leur convient pas. Ce qui est important ici de préciser, c'est que le souhait n'est pas nécessairement que l'usager évolue d'un volet 1 à un volet 2 à un volet 3. Si l'usager se sent super confortable en volet 1, que c'est comme ça qu'il sent, qu'il s'actualise, il n'y a aucun problème. Et si aussi c'est une fin de participation ou une pause, ce n'est pas non plus un enjeu. Nous, on a un usager, par exemple, qui a fonctionné à l'individuel puis d'être constamment en interaction avec la clientèle, c'est un défi pour lui. Par contre, quand il se retrouvait en groupe dans des travaux manuels, là vraiment, il était à son plein potentiel. Donc, de ne pas évoluer vers le volet 2, le volet 3, ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. Oui, bien exact. Puis, on demeure vraiment bossé. Si on a un usager, par exemple, on en avait un en volet 2, malheureusement, il a arrêté de venir sans appeler tout, mais on ne le met pas en échec. On reste vraiment bossé. On s'assure juste de faire un retour avec lui. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut t'aider ou tu veux juste prendre une pause et quand tu vas être prêt, tu vas pouvoir revenir. Il ne recommencera pas automatiquement nécessairement au volet 1. C'est une discussion qu'on va prendre avec pour vraiment essayer de ne pas mettre l'usager en échec. Donc, la déclinaison des plateaux, comme Geneviève a présenté dans l'image précédente, eh bien, le volet A et le volet 2, ça, dans le fond, c'est vraiment un participant pour un superviseur. C'est vraiment le niveau d'heure qui change. Le volet A, c'est seulement trois heures par semaine. Et les plateaux, on est toujours payés et contents à la fin de la journée. Le volet 2, c'est ceux qu'on a également dans nos deux milieux, c'est un huit heures par semaine. Et le volet 1, bien ça, c'est vraiment l'organisme Réseau Outaouais, là, nous, qui s'occupe des plateaux de cinq à six participants, que c'est une fois sa mienne et toujours payé, comptant à la fin de la journée. Notre volet 3 et notre volet paire aidant, c'est ce qu'on aspire à faire. On n'est toujours pas, on n'est pas encore rendus là, mais c'est l'avenue qui est souhaitée. Notre comité clinique, comme on parlait tantôt, eh bien, dès le départ, là, du projet, c'est quelque chose qu'on voulait faire pour vraiment, en discutant avec l'organisme Réseau Outaouais pour avoir leur partage de connaissances sur la réinsertion socio-professionnelle, puis en même temps donner nos expériences cliniques. Donc, le comité a comme objectif retour sur les déroulements de plateaux qu'ils ont eus, discussion clinique sur les tapageurs afin d'évaluer si une progression est possible ou voir un peu la situation, et discussion également sur l'évolution du projet, les plateaux à venir, les enjeux rencontrés. Par exemple, à l'hiver, quand on avait des plateaux à l'extérieur, on se rend compte OK, notre clientèle n'arrive pas nécessairement toujours avec le bon équipement, avec un manteau, des bottes, fait qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit sécuritaire puis agréable pour tout le monde. Donc, on se rencontre, au départ, on se rencontrait une fois semaine, le temps qu'on rote bien notre projet, maintenant, on est rendu à une rencontre aux deux semaines. Puis dans le comité, il y a moi et Geneviève qui est là, notre spécialiste en activité clinique, et les acteurs de réseau, donc le directeur et la coordonnatrice du programme Tapage pour Réseau Outaouais. Donc, plus concrètement, comment se font les plateaux? Donc, moi, je vais parler là du plateau à la clinique Parachute, qui est la clinique externe en dépendance du CRD d'Outaouais. On travaille auprès des personnes qui présentent un trouble d'usage aux opioïdes. Donc, nos tapageurs sont des usagers actifs de la clinique, puis leur participation, ça fait partie de leur plan d'intervention, puis le souhait, c'est que leur expérience bénéficie aux autres usagers. Ça fait très bien un parallèle avec la présentation précédente, puis nos usagers ne sont pas nécessairement des personnes qui sont sobres ou stables dans leur traitement. Au CIS, on utilise la nomenclature paire-aidant, c'est vraiment une technicalité administrative. On leur a préparé une petite formation en réduction des méfaits adaptés qu'ils vont suivre dans les débuts de leur participation. Puis, les principales tâches, c'est d'accueillir les usagers quand ils viennent à leur rendez-vous ou ceux qui arrivent en walk-in sans rendez-vous, de leur offrir café, collation, jaser avec eux, accompagner les usagers qui sont dans notre salon d'induction, qui passent la journée avec nous pour leur induction à la suboxone. Également, de faire de la distribution de matériel de consommation, de trousses de naloxone et d'en faire l'enseignement. Et au besoin, si ça devient un peu plus complexe, ils peuvent référer vers un de nos professionnels qui est disponible. Au quotidien, pour se faciliter la tâche au niveau pratico-pratique, on s'est créé un dossier de partage dans le team pour la gestion. Donc, c'est sur ça qu'on a mis nos calendriers des plateaux pour savoir quel tapageur vient quand. Aussi, aller déposer les tâches pour la semaine parce que le principal est vraiment de faire l'accueil des usagers qui viennent, mais on peut ajouter des petites tâches un peu plus administratives au quotidien qu'on vient déposer. On a aussi créé une trousse d'accueil dans laquelle il y a tous les documents administratifs, les ententes de confidentialité, parce que les tapageurs sont quand même exposés dans notre clinique à des informations confidentielles nominatives. Aussi, la description du rôle du tapageur, mais aussi le rôle de la personne qui l'accompagne cette journée-là, parce que c'est un professionnel de la clinique qui accompagne l'usager pendant sa journée de travail, qui est disponible aux besoins pour le superviser et l'accompagner. De notre côté, au CLSC à Hull, notre CLSC est situé dans le Vieux-Hull, donc c'est vraiment au cœur où est-ce qu'il y a la majorité de notre clientèle en situation d'itinérance, puis qu'il y a également tous les organismes qui sont là. Même notre équipe de proximité est sur place au CLSC. Nos tapageurs, donc, qu'on prend pour notre volet 2, c'est des gens en situation d'itinérance qui sont soit dans les refuges ou dans nos autres hébergements de transition. Également, on les appelle par aidant, comme Geneviève a expliqué au niveau technicalité. Et puis, les principales tâches, nous, c'est un petit peu plus général. On a le service de douche, justement, pour notre clientèle, donc qui s'occupe de ça, accueillir les gens, donner les fournitures d'hygiène, donc par la suite remplir les pots de savons, s'assurer qu'on a assez de services, ainsi de suite. On a également une friperie au CLSC, donc qui s'occupe de la gestion des dons et l'organisation de la friperie. Puis, on a fait appel également aux autres programmes dans le CLSC pour s'assurer qu'on a quand même plusieurs tâches à donner à nos tapageurs pour qu'ils trouvent ça intéressant quand ils viennent travailler avec nous. Donc, l'assemblage de dossiers non nominatifs de notre côté, donc par exemple, des pochettes d'accueil pour notre programme de réfugiés, donc pour les nouveaux arrivants, les pochettes d'aide-mémoire pour le programme de périnatalité. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs avantages à notre projet. Ceux qu'on voulait mettre de l'avant, c'était vraiment les avantages de s'associer avec un organisme communautaire. Dans notre cas, comme Réseau Ottawa est déjà spécialiste en réinsertion socio-professionnelle, ils sont déjà super bons dans les ententes ou dans la négociation avec l'aide sociale, la CNESST, ils sont déjà habitués à la supervision de plateaux, rémunération. Ça a aussi évité qu'on aille à déployer des ressources humaines supplémentaires. C'est une denrée rare dans le réseau de la santé. Puis, ça permet vraiment au milieu de se concentrer à l'accompagnement du tapageur et de ne pas avoir à gérer toute la poutine administrative. Puis, ça permet aussi au tapageur d'évoluer dans les autres programmes de réinsertion socio-professionnelle de l'organisme. Évidemment, on a rencontré quand même des petits défis. Donc, juste de s'assurer que les tâches que notre usager fait ne sont pas déjà prévues à un autre titre d'emploi. Comme par exemple, on ne peut pas lui demander de passer le balai pour nous aider parce que ça appartient au service d'entretien ménager. Donc, aussi de trouver des tâches au quotidien tout en restant collé à la mission première qui est de vraiment être en contact avec les usagers puis de faire bénéficier de leur expérience. Donc, c'est facile de glisser vers des tâches un peu plus administratives, mais en même temps, on ne veut pas qu'ils trouvent le temps long s'il n'y a pas un gros volume une journée dans notre milieu. Et aussi, des fois, on est pressé, on a hâte que les usagers évoluent. Donc, il faut toujours attendre le comité clinique pour décider de faire progresser un usager d'un volet 1 à un volet 2. Donc, des fois, il faut ralentir nos ardeurs. Donc, ça a fait partie des défis qu'on a rencontrés. Et puis, les bénéfices du projet au sein du réseau, qu'est-ce que ça a apporté? Ça permet vraiment d'enlever les préjugés que malheureusement certains employés du réseau ont face à notre clientèle en situation d'itinérance où la clientèle présente un trouble d'usage d'opioïdes. Ça permet d'alléger le travail de nos équipes dans les tâches quotidiennes parce que quand on a nos tapageurs qui viennent, on n'enlève pas un intervenant. Ça fait juste un ajout à l'équipe. Puis, meilleur sentiment d'appartenance. Ça permet également de renforcer les liens avec les milieux. C'est souvent des gens, parfois, qui sont un petit peu désaffiliés ou qui ont peur un peu du réseau suite à des situations qu'ils ont vécues. Donc, ça leur permet de reconnecter avec les services du réseau. Donc, merci. Applaudissements